... Pour les personnes qui ne connaissent pas, ce foyer logement a été ouvert, inauguré en 1967 par M. Pierre Mendès-France, s'il vous plaît, juste avant les Jeux Olympiques. C'est un établissement qui accueille 66 résidents, valides à l'entrée, autonome, mais avec des possibilités de prise en charge si elles perdent leur autonomie. L'autonomie, c'est de pouvoir encore, quel que soit l'âge, et je dis bien quel que soit l'âge, puisqu'il y a des personnes qui peuvent entrer très âgées ou parfois très jeunes, c'est pouvoir diriger sa journée comme il l'entend. La liste d'attente, elle est très très longue, rien que pour ça. Il y a deux types de studios, des grands studios qui sont très prisés, très demandés, avec une vue imprenable sur l'est, le massif de Belle-Dagne, qui font environ 30 mètres carrés, un peu plus de 30 mètres carrés, et puis là, il n'y en a que 12 malheureusement, et le reste, des petits studios de 20, 22 mètres carrés, situés plus au sud et à l'ouest. Moi, je suis venue toute seule, spontanée, je ne voulais pas, personne ne m'a poussé à venir. Je suis venue, je parlais avec Madame Pêche, ça m'a paru très bien, et puis voilà. Vous en avez même visité d'autres, je vous avais dit aller voir les autres. Je te vis, c'était le cas de méchant. Il y a les cas, tu vas de là. Voilà, c'est là, mon petit coin. Ils sont belles, c'est plus j'ai l'air. Non, mais ils sont super, ils sont belles, ils sont belles, ils sont belles, ils sont belles. Il y a des petits, des moyens. Je suis très heureux de venir, et j'ai été pressé de rentrer, voilà. Voilà, pressé. Et pas déçu, déçu, je ne sais pas. Désçu, non, et pas déçu. Ah non, non, pas déçu, hein. Il y a d'autres critères aussi. Il y a une ouverture sous le quartier très, très grande due au club, qui existe depuis de nombreuses années. Les personnes viennent de l'extérieur et ont appris à connaître la structure. Donc à démystifier le vieillissement, le handicap, parce qu'on a des personnes qui sont fauteuils, parce qu'elles restent dans leur maison, dans leur lieu de vie, avec des aides de l'extérieur, avec des auxiliaires de vie, avec des soins à domicile, soit les soins du CCAS, soit des infirmiers libéraux. Le libre choix est donné aux personnes. Le but, c'est de proposer des activités qu'après, ils prennent en charge eux-mêmes, se côtoient des parfaitement autonomes et des moins autonomes. Donc le personnel est là pour guider, pour aider. Il y a une infirmerie, donc avec une infirmière à mi-temps, une aide-soignante à plein temps, et une AMP aussi à plein temps. Donc l'AMP, c'est très important par rapport à tout ce qui est prise en charge, animation. Et puis, ce que je ne vais pas oublier de dire, parce que c'est très important, il y a une très grande solidarité, et entraide. C'est un peu leur maison, ils se l'approprient, et du coup, entre eux, ils deviennent amis, ils s'accompagnent, s'il y en a un qui est fatigué, chez le médecin, où ils vont chercher le pain le dimanche parce que la voisine est un peu fatiguée. Ils s'invitent. Ils sont très, très solidaires. Un peu comme une maison des jeunes. Sous-titrage ST' 501